Yo les potes, c'est Vic Burger, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, dans cette vidéo, c'est un unboxing. Donc j'en avais déjà marre de mon clavier à membrane. Donc voilà, j'en ai acheté un autre. Et celui-là, c'est un clavier mécanique. Donc c'est le CK61 de la marque Motospeed. Alors j'ai regardé plusieurs vidéos dessus, je me suis renseignée. Il paraît qu'il est vraiment pas mal. Alors je l'ai acheté. Désolée si je postillonne. Alors, l'emballage. Alors franchement, moi quand j'ai vu... Franchement, moi l'emballage, je m'attendais à un truc plus gros. Mais en vrai, je savais que le clavier était petit. Donc voilà. Donc voilà, CK61, Gaming Cakeboard, etc. Derrière, on a quelques informations sur le clavier. Mais bon, moi je connais déjà presque tout. Donc on passe directement à l'unboxing. Ah mince, il y a du scotch. Ah non, c'est pas du scotch, ça va. Non, parce que s'il y avait eu du scotch là, ça m'aurait un petit peu saoulée. Je vais avoir besoin de ciseaux. Ah ok, non, c'est bon. Ok, donc à l'intérieur, on a du papier bulle, de la mousse sur les côtés. Donc papier bulle pour protéger. Alors, je ne vais pas appuyer sur les touches pour ne pas me spoiler le bruit. Parce que je sais qu'il est au switch bleu. Donc voilà, c'est le clavier que je mets de côté. Le câble, câble tressé avec port, donc c'est un USB-C. Compatible, donc ouais, donc c'est un USB-C quoi. Donc ça, c'est la clé pour enlever les touches. Alors dans les vidéos que j'ai regardées, elles n'étaient pas comme ça. Mais on s'en fiche quoi, c'est une clé quoi. Tant que j'arrive à enlever les touches avec. Donc voilà, pour la boîte, c'est tout ce qu'il y a. Donc si on fait un résumé de tout ce qu'il y a, on a le clavier, le câble, la clé et on a aussi ce papier-là et ce papier-là. Les papiers, je m'en fous, moi ce qui m'intéresse c'est le clavier. Alors les papiers, on les dégage. Ça, on le met de côté. Alors le clavier. Les choses sérieuses commencent. Il est tellement magnifique. Il est, il est juste incroyable. Ah, j'adore ce bruit. Ah, c'est des vrais, c'est des... Vraiment, le bruit est... Oh là là, je... Je tremble tellement c'est trop bien. Je m'attendais juste, totalement à ça. Je suis juste trop content. J'adore le bruit. Alors la touche espace, elle fait pas tant de bruit que ça. J'ai l'impression. Mais les autres touches, elles sont vraiment magiques. Alors, avant de passer au test éclairage, on va d'abord vérifier si c'est bien des switches blue. De toute façon, ça peut pas être n'importe quoi. Ok, donc voilà, c'est des switches blue. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est pas les switches blue habituels. Parce qu'il y a des petits, il y a des sortes de petits murs autour de la croix. Mais bref, c'est des switches blue, tout ce qu'il y a de plus blue, quoi. Donc voilà. Alors la touche, bah écoutez, c'est une touche, quoi. Elle est très jolie, mais enfin c'est une touche. Ok. Alors le clavier haut niveau, donc. Donc voilà, il est un peu incurvé. Les touches sont un peu incurvées. Il y a des petits points antidérapants en dessous. Voilà, pour les touches W, A, S et D, bah évidemment il y a les flèches directionnelles. C'est un clavier pour le gaming, ça vous le savez. Du coup, donc c'est bien USB-C, voilà. Alors derrière, donc voilà, Moto Speed, CK61, la référence du clavier, quoi. Donc je vous mettrai peut-être un lien sur le site où j'ai acheté, sur AliExpress, dans la description, si jamais j'y arrive. Dieu sait que je ne suis pas très fort en informatique, et voilà. Donc, ah oui, oui, ma mère est juste à côté. Donc on va comparer ce clavier-là à mon ancien clavier, qui est un clavier à membrane. Ah ouais, c'est clairement pas le même gabarit. Celui-là, il est énorme. Il ne fait aucun bruit. Ah ouais, bon, à part la touche espace, qui fait quand même un sacré bruit, mais ça c'est énorme. Il ne tient même pas dans tout le cadre. Celui-là, il fait à peine la moitié du cadre. Enfin, j'exagère. Ah si ! Écoutez, ah ! Ouais, bon, en fait, la touche espace fait un beau bruit, ça va. Donc, euh... Donc, 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 là, bah je vais brancher le clavier. Ok, donc, le câble, bah c'est un câble, quoi, il est juste beau. Bon, le câble, c'est parce qu'il m'intéresse le plus, même si je suis très content que le câble soit détachable. Ok. Ok, voilà, j'ai branché le clavier. Il est tout simplement dingue. Alors, attendez, je ne vous ai pas montré l'animation. Parce qu'il y a une petite animation quand il s'allume. Ah bah non, ça ne le fait que au premier allume. Bon, c'est pas grave. Vous avez loupé l'animation, bon, c'est pas grave. Alors, pour les modes d'éclairage, ça, je connais. Ça, c'est pour jouer au FPS avec juste les touches de jeu. Donc, ça, c'est les vagues multicolores. Donc, ça va être probablement mon mode préféré. Ensuite, il y a ce mode-là. Ah ouais, ce mode-là, il est d'art, en vrai. Ce mode-là, il est d'art. Je l'utiliserai de temps en temps. Donc, il y a ce mode-là en mode un peu discothèque, quoi, avec... Alors, les couleurs, vous ne voyez peut-être pas... En fait, à l'écran, là, vous ne voyez peut-être pas le jaune, mais il y a du jaune. Et je vous assure que c'est magnifique. Donc, ça, c'est le mode arc-en-ciel constant. Voilà, donc, ça ne bouge pas. Pardon. Voilà, donc là, c'est... C'est juste de la couleur qui varie. Donc là, on change la couleur avec FnControl. Voilà. Donc, ensuite, il y a ce mode-là où les couleurs défilent une par une. Ah oui, j'aime bien ce mode-là. C'est-à-dire, on appuie sur une touche et partant de la touche, il y a une vague qui va sur tout le clavier. C'est super stylé. Je suis... Je ne le dis pas, mais... Je suis déterminant amoureux de ce clavier. Alors là, ça fait une sorte de cercle. C'est-à-dire que ça va par là, puis ça revient par là. C'est... Bon, c'est pas mal. Alors, il y a ce mode-là. Donc, quand tu appuies sur une touche, il y a tout qui s'allume. Bon, ce mode n'est pas... Il n'est pas fifou, quoi. Et on revient en mode de base. Voilà. Donc là, je n'avais pas présenté ce mode. Donc, c'est des lignes de lumière. Donc, du rose, du vert, du bleu, du jaune, etc. Donc, ça, ça va être bien aussi pour le jeu au FPS. Il y a... Il n'y a qu'une couleur, ok. Pas grave, pas grave, pas grave. Et mon mode préféré, forcément, le multicolore, comme ça, qui défile en vague. Alors, je pense que ce sera tout pour cette vidéo, puisqu'on a présenté le clavier, quoi. Il est littéralement magnifique. Alors, voilà, quoi. C'est un clavier. J'essaierai de vous mettre la règle dans la description. Donc, voilà. C'est un clavier. Donc, switch bleu. J'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. C'est tout, quoi. Je vous montre juste encore une dernière fois. Je vous fais encore un dernier petit test du son. Attendez, parce que là, je suis debout, en fait. Mais... Petite séquence ASMR, vous prenez ou pas. Je vais... Je vais... Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo qui va faire déjà 10 minutes. Donc, voilà, quoi. Je kiffe ce clavier. Il est trop bien. C'est exactement ce que je recherchais. C'est exactement ce que je recherchais en achetant un clavier mécanique. Alors, voilà, quoi. Je suis trop content. Je suis refait. Clairement. Alors, attendez. Je vais essayer d'enlever la touche espace. Parce que sur les clavier-membranes, on ne peut pas. Mais il paraît que sur les mécaniques, ça ne pose pas de problème. Attendez. Ah, ok. D'accord. Donc, on va regarder. Hop. C'est galère. Donc, voilà, la touche espace. On peut l'enlever. Donc, ici, on a le switch. Alors. Ok. Et à côté, on a des espèces de quelque chose. Voilà, on a ces espèces de trucs. Je ne sais pas. Je ne saurais pas décrire ça. Mais alors, on va débrancher le clavier. Et je vais essayer de vous montrer en faisant un petit zoom sur le switch. C'est incroyable. Voilà, j'essaie de vous faire un petit zoom. Le trou, là, c'est la LED. Oups, pardon. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo qui commence à durer un peu longtemps. Mais, voilà, c'est le clavier Moto Speed CK61. Je n'ai pas mis la touche à l'envers par hasard. Non, non, non. Je crois que c'est ça. Attendez, je vérifie quand même parce que je suis un peu con, vous savez. Ok, voilà. C'est bon. Donc, voilà. C'est bon. Voilà le clavier. Je radote. C'est chiant. Donc, Ah, ok. Ah, mais je sais. Mais c'est parce qu'en fait, les petits trucs, là, qui sont sur les côtés, il y a celui-là qui était mal mis. C'est pour ça que la touche espace faisait un pas joli bruit. Mais là, ça y est, je l'ai réglé. Ah, bah là, ça y est, c'est nickel. Bon, bah, voilà, j'arrête cette vidéo parce que là, ça va durer un peu trop longtemps. Ben, voilà, quoi. C'était juste, c'est juste un clavier trop cool. Voilà, donc, j'espère pouvoir refaire des vidéos unboxing dans ce genre. Euh, et sinon, je recommande fortement ce clavier à ceux qui recherchent, déjà, ceux qui aimeraient passer d'un clavier membrane à mécanique. Je trouve que ça, c'est une plutôt bonne solution. Là, c'est mon premier clavier mécanique. Il, ben, il est totalement d'art. Euh, alors, euh, bah, c'est tout, quoi. Voilà, c'est... Bah, c'est fini pour cette vidéo. Ah, et j'ai oublié de préciser, les flèches directionnelles, on peut les retrouver ici, en fait. Regardez, sur cette touche-là et ces trois-là aussi. Donc, euh, voilà, quoi. Donc, euh, j'arrête pas de dire. Donc, vraiment, je me répète, en fait, j'essaie de trouver d'autres choses à dire. Mais je crois que j'ai tout dit. Donc, on va arrêter la vidéo, parce que là, elle commence à être très, très longue. Euh, sinon, euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce noir. Oui, un pouce noir, parce que, euh, YouTube a changé. Maintenant, c'est plus des pouces bleus, c'est des pouces noirs. Donc, euh, mettez un pouce noir, en l'air de préférence, bien sûr. Donc, euh, c'était Big Burger. Et, euh, à plus. Et, euh, c'est plus.